Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup, et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, éditions-ulmer.fr, ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge Audio Bonjour, je suis Thibaut. Je viens de garer mon vélo à Saudville-les-Roux, une petite commune qui est vraiment collée à Rouen. Et j'arrive chez Joseph, qui est une personne que je connais maintenant depuis quelques années. En fait, je l'ai rencontré une première fois ici, il y a trois ans. Il m'avait montré que c'était possible d'avoir un tout petit jardin, en pleine ville, et de produire énormément de légumes. Tout ça en s'inspirant de méthodes naturelles et anciennes, bien sûr. Je vais aller sonner chez lui. Je le vois, il est en train de lire. Beaucoup de plantes dépassent maintenant de son jardin dans la rue. En fait, des centelières, la salouette des murs. Bonjour Joseph. Ça va ? Oui. Et toi ? Très bien. J'ai de la chance, il fait beau. Oui, carrément, franchement, t'arrives. Mais il pleuvait ce matin, toute la matinée, et là t'arrives avec le rayon de soleil, j'ai beaucoup de chance. Est-ce que je peux te proposer un café, Thibaut ? Oui, avec plaisir. On va pouvoir s'installer à côté du poêle, si tu veux. Je vois qu'il y a pas mal de courges dans la pièce. Pour décrire, il y a une espèce de grosse courge un peu bleu pâle. Il y en a une autre qui est beaucoup plus sombre, un peu plus côtelée. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ces courges ? Là, c'est la récolte de l'année. C'est bleu de hongrie, courge musquée de Provence, potimarron, parce que c'est vraiment une courge que j'adore et qui est facile à préparer avec une taille pas trop grosse. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un légume facile, dans le sens où c'est un légume qui ne me prend pas de place au sol dans le jardin. Je l'ai fait courir sur les toits. Et puis, c'est un légume qui est bienvenu à une saison où il n'y a plus grand-chose au jardin. Enfin, en tout cas, beaucoup moins qu'à la période estivale. Et puis, c'est tellement bon, les courges. Il y a une telle diversité dans les courges que c'est royal. Sur le toit ? Ça ne sert à rien, sauf à gagner de la place. Clairement, là, ça fait partie des techniques d'optimisation de l'espace. Tu comprends bien que si je faisais pousser toutes mes courges dans mon potager, je ne pourrais pas faire beaucoup d'autres choses que de la courge. Tout ce que je peux faire grimper, je vais grimper. C'est un des principes de base. Utiliser la trois dimensions, ça marche très bien. Il ne faut pas s'en priver. Pour me présenter, Joseph Chauffray, j'ai 33 ans. Donc, j'habite à Sautesville-les-Rouen. C'est une petite commune. C'est déjà une belle commune près de Rouen, en Normandie. Je me définis souvent comme jardinier urbain, jardinier expérimentateur urbain. Quand on est arrivé dans cette maison, le jardin, il était comme beaucoup de jardins dans la rue, avec ces petites maisons ouvrières, c'est-à-dire un petit carré d'herbe, deux Hattuia qui fractionnaient le jardin, trois places de stationnement pour garer les véhicules. Et puis, c'est à peu près tout. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de voiture. C'est un choix qu'on a fait. On a donc décidé de supprimer les places de stationnement, de supprimer l'Ettuia, parce que tu imagines qu'en termes de biodiversité, ce n'est quand même pas ce qu'on peut faire de mieux. Et puis, on a fait venir les pelleteuses, carrément. Et on est parti d'un terrain sur lequel il n'y avait plus rien. Il y avait des grosses ornières de pelleteuses et un terrain plat sur lequel tout était à imaginer, finalement. Ça a été bien transformé, évidemment. C'est-à-dire que le jardin n'a cessé d'évoluer depuis maintenant six ou sept ans. On est parti d'un jardin sans rien et donc évidemment complètement improductif. Un jardin aujourd'hui qui nous nourrit en légumes, bientôt en fruits. On a construit un grand apentis de 25 mètres carrés qui nous sert de lieu de stockage et de lieu de semis. On a creusé une mare de 1,50 m par 2 m, qui permet d'accueillir un petit peu de diversité. On a un petit coin d'herbe pour s'y asseoir, prendre un verre ou bouquiner. Une petite serre de 5 mètres carrés. Et puis, la partie potagère qui, elle, pour le coup, fait 30 mètres carrés. Est-ce que tu peux détailler quelle production tu arrives à avoir sur une année, par exemple ? C'est une très bonne année cette année. C'est la meilleure année qu'on ait jamais eue. On va arriver à 350 kg de légumes. Je pèse les légumes dans un souci de transmission uniquement. L'objectif pour nous, c'était d'être autosuffisants en légumes. Et ça y est, on l'est depuis 2-3 ans, assez largement d'ailleurs. Mais donc les pesées, oui, elles ont vocation à être transmises. Ce qui est quand même intéressant, c'est de se rendre compte que la surface cultivée dans ce jardin n'a pas évolué depuis 5 ans. Depuis la première année, on a fait les pesées. Et sur ces 35 mètres carrés de potager, il y a 5 ans, on sortait 120-130 kg de légumes. Et aujourd'hui, sur cette même surface cultivée, on est à 350. J'ai aussi travaillé sur la sélection de certains légumes. Je réussis mieux mes associations, mes rotations, mes chevauchements, tout ça. Donc voilà, toute cette technicité que j'essaye de mettre en œuvre depuis quelques années, ça commence à payer. D'accord, tout ça, ça donne envie d'un peu d'aller voir le jardin. On peut y aller ? Oui, bien sûr. Il fait beau, on entend les oiseaux. Il y a le soleil qui tape sur la terrasse. Et donc là, on est sur une grande terrasse de 15 mètres carrés, c'est ça ? Ça fait bien 20-25 mètres carrés, je pense. Alors, je l'ai un peu décaissé de tous les côtés pour accéder à la terre sur toutes les bordures. Ça crée des zones vraiment entre terrasses et murs. Et là, en termes de productivité et de réchauffement du sol, c'est royal. C'est ici que j'ai fait cet été tout ce qui était aubergine, poivron, et avec des résultats très encourageants. Donc, dans ton jardin, on peut voir qu'il y a des petits écriteaux avec les noms des plantes qui sont cultivées. Je vois un écriteau avec écrit « ail-éléphant, élèves » et un autre « oignon-rocambole ». Tu peux me présenter ces deux légumes ? Alors, si tu veux, l'ail-éléphant, c'est une sorte de gros ail, un énorme bulbe. J'ai testé l'an dernier. Ça donne un ail un peu moins prononcé que l'ail courant, avec des caillots beaucoup plus gros. Et l'intérêt de l'ail-éléphant, c'est qu'on va pouvoir consommer le bulbe comme on le ferait avec de l'ail classique, mais on va pouvoir aussi consommer ces tiges qu'on va pouvoir manger un peu comme de la ciboulette, tu vois. Et l'oignon-rocambole, pour le coup, c'est considéré comme un petit peu un légume perpétuel dans le sens où les tiges de l'oignon-rocambole vont former de toutes petites bulbilles, donc des minous oignons, si tu veux, qui vont naturellement essaimer, tomber sur le sol et qui vont d'année en année, comme ça, reproduire la souche. Voilà, donc c'est des légumes que je dirais peu productifs, mais plutôt rigolos. On vient d'entendre une voiture passer, on est vraiment au bord du trottoir, quoi. Ah bah on est en ville, tu vois, donc on entend les pompiers là au loin, la voiture qui passe, ouais, bien sûr. Il y a des chats et des crottes de chien sur les trottoirs, c'est la ville. Alors, la question que je me pose, c'est quel choix de vie, quelle décision vous avez prise pour arriver à ce mode de vie que vous avez là aujourd'hui ? C'est-à-dire que vous êtes un couple, vous habitez en ville, vous travaillez, et pourtant vous avez un jardin pas très grand, dans lequel vous arrivez à produire assez de légumes pour manger toute l'année, et même pour en donner un peu aux voisins et à vos amis. Bah écoute, c'est vraiment un choix de vie, c'est-à-dire que moi, je me serais bien vu habiter à la campagne, tu vois, avec un grand jardin. J'adore l'environnement, et à la fois, on voulait continuer à se passer de voiture, et donc naturellement, ça empêchait d'aller habiter à la campagne et d'avoir à faire les trajets quotidiens en direction de nos boulots respectifs. Et donc voilà, ça a été un choix intermédiaire que de se dire, bon, on va trouver une maison suffisamment proche des transports en commun et suffisamment accessible en vélo, mais par ailleurs, avec quand même un petit jardin qui permette de faire un peu de culture. Je ne te cache pas que ce jardin, quand on a visité la maison, je ne pensais pas un jour qu'il puisse me permettre d'atteindre cette autonomie en légumes. Et finalement, c'est cette contrainte initiale qui m'a imposé de réfléchir intensément à comment j'allais pouvoir optimiser ce faible espace, comment j'allais pouvoir le rendre productif, résilient, etc. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par une espèce de renouveau, du contact avec la nature, une relocalisation de leur alimentation, et puis qui trouvent que leur vie urbaine manque de sens, trop de travail, trop de déplacement. L'envie qu'ont certaines personnes, c'est de tout plaquer en fait. De dire j'arrête tout, je quitte mon boulot, je m'éloigne le plus possible de la ville, et puis je vais en pleine campagne cultiver mon potager. Toi, tu n'as pas décidé de tout plaquer. Comment tu expliques que tu as fait ces compromis-là ? Moi, je ne partage pas le désir de certaines personnes de m'isoler en réaction aux problématiques actuelles, quelles qu'elles soient, environnementales, sociales ou autres. Au contraire, je suis le premier à dire qu'il est absolument urgent et essentiel de changer très rapidement notre manière de consommer et de vivre sur cette planète, ça c'est une évidence. Et pour autant, je suis intimement convaincu que c'est collectivement que l'on va réussir à faire évoluer les choses. Ce n'est pas moi tout seul dans mon jardin, c'est à l'échelle d'une rue, d'un quartier, d'une ville. Donc pour moi, ce n'était même pas une option que d'aller m'isoler en pleine campagne et de faire mon potager sans lien avec l'extérieur. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé à peser mes légumes, noter tout ce que je fais dans le jardin, les productions, etc. C'est bien dans un objectif de partage, de transmission. C'est même le troisième pilier éthique de la permaculture, partager équitablement les ressources. Et quand je dis partager équitablement les ressources, c'est aussi partager ses connaissances, partager ses compétences, ses réussites, ses échecs, etc. Quand on a des belles réussites dans son jardin, la moindre des choses, c'est d'en faire partager les voisins. Je n'y passe pas mes journées au jardin, je n'y passe que quelques heures par semaine, je travaille à côté, j'ai d'autres engagements, etc. Et pourtant, on arrive à le faire. Ça veut dire que ça aussi, tu le comptes, le nombre d'heures que tu passes au jardin ? Je compte le nombre d'heures que je passe au jardin, à peu près, j'avais un petit peu plus en été, un petit peu moins en hiver, mais ça fait 5 heures de moyenne par semaine sur l'année. Ce n'est pas énorme. Et par ailleurs, j'y ai passé beaucoup de temps au démarrage, à la création de ce jardin. Aujourd'hui, j'y passe beaucoup moins de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et cette année en particulier, c'est certainement l'année où j'ai passé le moins de temps sur ces sept dernières années, alors même que c'est l'année où le jardin a été le plus productif. C'est-à-dire que tout le travail engagé dans le jardin les premières années, toute la réflexion qui y a été menée, commence à payer. La résilience globale du jardin fait que je peux me désengager un peu plus du jardin et pour autant conserver une production intéressante et même au-delà de ça, une production qui ne cesse d'augmenter d'année en année. À chaque fois que je vais dans le jardin et que je suis tenté d'agir, je ne dis pas que je ne le fais pas, mais je me pose la question de savoir si c'est pertinent ou pas. Et on se rend compte que de se poser déjà la question, dans plein de situations, on est amené finalement à ne pas agir. Globalement, je trouve que dans nos jardins, on est beaucoup trop interventionniste et qu'à force d'interventions un peu brutales sur notre environnement, on ne fait que retarder la capacité du jardin à s'auto-entretenir justement. Je ne défends pas là le fait de ne pas agir du tout, je défends l'idée d'agir de manière mesurée et réfléchie. Concrètement, est-ce que tu peux donner une liste de choses que beaucoup, tous les jardiniers font et que toi, soit tu évites, soit tu retardes, soit tu réfléchis beaucoup avant de le faire ? Ça va passer par des gestes que tout le monde fait dans son jardin. La manière de gérer les pucerons sur les fruitiers. Un fruitier qui se fait attaquer par des colonnées de pucerons, on l'a tous connu. On peut décider instantanément d'aller chercher le bidon de savon noir et de pulvériser le savon noir. Pourquoi pas ? C'est un produit utilisable dans l'agriculture biologique. Mais dans bien des situations, on se rend compte si on prend le temps d'observer, on va chercher sa petite loupe et on se rend compte que dans les pucerons, on va trouver des larves de syrves, des larves de coccinelles, autant d'auxiliaires qui vont lutter efficacement contre les pucerons et qui vont permettre aux jardiniers de ne pas agir. Et là, tu constates, année après année, que tu peux de plus en plus t'appuyer sur cette diversité ? Très, très clairement. Ça, il n'y a pas photo. Les deux premières années d'installation dans le jardin, j'ai dû, à certains moments, sortir le savon noir pour aller régler des problèmes de pucerons sur les fruitiers. Je manquais cruellement d'auxiliaires. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le puceron, aujourd'hui, n'est plus un problème pour moi. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'intervenir. Et tu as fait quoi concrètement pour les accueillir, ces auxiliaires ? Alors là, c'est vaste. C'est à la fois les accueillir avec tout un tas d'équipements classiques, nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes, abris à chauve-souris et tout. Mais c'est aussi et surtout ne pas travailler à supprimer la végétation spontanée, par exemple. Laissez les mauvaises herbes s'épanouir, créer des zones de refuge dans le jardin, des bandes de prairies fleuries, des zones de lierre au sol, des haies vives qui vont accueillir tout un tas d'animaux. Voilà, finalement, c'est notre capacité à être moins interventionniste qui va permettre à la biodiversité de s'installer dans le jardin. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Parce que c'est dire que finalement, c'est justement en en faisant peut-être un peu moins que l'on va favoriser l'écosystème et sa capacité à s'auto-entretenir. C'est chouette, non ? Et puis, je peux te montrer, si tu veux, l'arrière-cuisine avec les bocaux. C'est la caverne d'Ali Baba, là. C'est la petite pièce, tu as vu, il caille d'ailleurs là-dedans. C'est un peu la réserve non chauffée qui permet de stocker les légumes. Ah ouais, là, t'arrives au moment où on en a quasiment le plus puisque l'hiver débute, on a tout le stock de bocaux qui ont été faits cet été, les confitures, les compotes. Alors là, il y en a pour l'hiver, quoi. Tu peux me décrire un petit peu tout ce qu'on voit dans la pièce ? C'est tous les bocaux qu'on a stérilisés. Donc, tu vois, c'est à la fois de la tomate cerise, des choux de Bruxelles, des betteraves, des navets, des haricots verts, des courgettes. Il y a pas mal de choses, quoi. Donc, il y a une centaine environ de bocaux j'ai pas calculé, mais on n'est pas à 100, je pense pas. On est plutôt aux alentours de 60-70, je pense, beaucoup. C'est une manière pour nous aussi de conserver l'autonomie en légumes sur la période hivernale, parce que sinon, avec ce qu'on a au jardin, c'est un peu compliqué sur la période hivernale. Écoute, la seule chose peut-être que j'aurais envie de dire pour terminer cet entretien, c'est d'inviter des gens à tester, quoi. C'est bien de venir voir le jardin, c'est bien de lire des bouquins, c'est bien, bien sûr, il faut, c'est impératif. Mais moi, souvent, j'ai envie de porter le message de lancez-vous, allez-y. Vous allez faire des erreurs, c'est pas très grave. L'enjeu, il est faible. Si vous ratez la culture d'avoir radis, c'est pas très grave. Je reste convaincu qu'il n'y a que, en se lançant et en faisant des erreurs, qu'on progresse. Donc, il faut y aller. Je pense qu'on va se laisser sur ces mots sages et on va inviter tous ceux qui nous écoutent à essayer, alors. Merci, Thibaut, de ton passage. N'hésite pas à repasser à une autre période pour découvrir le potager. J'ai envie de venir à l'époque des semis. Ça va m'intéresser, je pense. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les deux semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Si vous voulez nous soutenir, on sera très heureux. Nous avons une page Patreon. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bonplan.com. À dans deux semaines.